Je vais parler essentiellement du trou de la sécu, ce qu'on appelle comme ça, du déficit de la sécurité sociale, de la place qu'il a dans les médias depuis au moins une trentaine d'années. Même si on en parle effectivement depuis quasiment la création de la sécurité sociale, mais disons que c'est peut-être la centralité, enfin le déficit de la sécurité sociale a une place qui est centrale aujourd'hui dans le débat, ce qui était moins le cas dans les décennies d'après-guerre. Juste avant, je voudrais juste rappeler quelques éléments généraux qui je crois sont utiles quand on parle de la façon dont les médias parlent de la protection sociale. Le premier qui est évident, mais je crois qu'il y a une évidence à rappeler, c'est que la protection sociale, c'est un enjeu politique, enfin qui est très fort. Et la question, est-ce que la nécessité de la protection sociale, c'est un enjeu, ça n'a jamais fait consensus et ça ne fait toujours pas consensus aujourd'hui. L'importance de la protection sociale, le volume de la protection sociale, est-ce qu'il faut la développer, la réduire, dans quel sens ? Tout ça sont des enjeux de lutte politique et le sont. Ils le sont aujourd'hui et il l'était hier, ils l'ont été au XIXe et au XXe siècle. Mais les gens qui ont mis en place la protection sociale aux différentes étapes, pour s'en tenir au cas de la France, c'était une action politique qui était pensée en direction des groupes dominés, des groupes économiquement les plus fragiles. Bon, à coutume, il y a la version la plus de gauche, je crois, de la déclaration des droits de l'homme, celle de 1993, qui pose le principe d'une protection sociale et qui la destine aux citoyens malheureux. Bon, et quand on se réfère aux années de mise en place après la guerre de la sécurité sociale, il y a une référence qui est quasiment permanente dans les textes et les déclarations des gens comme la ROC, c'est la référence à la classe ouvrière. La sécurité sociale est pensée comme quelque chose qui est mis en place pour cette classe ouvrière. Bon, c'est un enjeu entre groupes et c'est un enjeu... Alors les catégories sont peut-être été un peu discréditées ces derniers temps, mais enfin je pense qu'elles gardent quand même certaines pertinences. Bon, c'est un enjeu entre le capital et le travail. La question de la protection sociale, de sa nécessité, de son volume, c'est un enjeu entre employeurs et salariés. Bon, la protection sociale, ça donne une certaine autonomie aux salariés, ça constitue un supplément de salaire, un salaire indirect, disent les économistes. Donc c'est un enjeu entre des groupes. Et c'est cette lutte... Enfin, la protection sociale a toujours eu à voir avec des luttes entre les groupes sociaux. Et cette lutte est notamment une lutte pour... Une lutte symbolique, comme on dit, c'est-à-dire une lutte sur les représentations. L'idée même, est-ce que la sécurité sociale est nécessaire ? Bon, les gens qui ont milité pour le développement de la protection sociale mettaient en avant ces situations de précarité, de pauvreté. Au XIXe siècle, celle qui résultait de l'industrialisation en particulier. Et puis à cet argumentaire-là, en faveur de la protection sociale, c'est toujours opposé des argumentaires contraires qui mettaient en avance soit des raisons morales, c'est le thème de l'assistance, par exemple, bon, soit des arguments économiques. Bon, et l'un des premiers débats, qui est un classique des cours d'histoire de la pensée économique autour de la protection sociale, c'est le débat qui a lieu avec des économistes libéraux sur les lois sur les pauvres, en Angleterre, à la fin du premier tiers du XIXe siècle, et dont l'argument, en gros, est de dire que ce n'est pas bien de développer les lois sur les pauvres en venant, en assistance aux pauvres, on renforce le problème de la pauvreté parce que les pauvres sont tentés d'avoir plus d'enfants. Voilà, alors ça a toujours été une lutte, ça le reste aujourd'hui. Mais cette lutte n'a pas eu la même intensité aux différentes époques. Alors pour aller très vite, il y a eu un changement incontestable entre la fin du XIXe siècle, disons, et la période d'après-guerre, où il y a eu une conversion partielle d'une partie de représentants patronaux, de représentants des grandes entreprises, à la nécessité de la protection sociale. Il y a un moment qui est important, et on peut, je crois, enfin, c'est pas rien de le dire aujourd'hui. Bon, il y a les systèmes de protection sociale dans beaucoup de pays occidentaux ont considérablement progressé juste après la guerre. Bon, et c'est lié notamment à l'effet de la crise des années 30, qui est une forme de démonstration de la nécessité de la protection sociale. Pourquoi ? D'abord parce qu'on s'aperçoit que la protection sociale, ça permet de relancer la demande, que des chômeurs indemnisés, des retraités qui ont de l'argent, c'est des consommateurs et ça aide l'économie. Et puis il y a, là aussi, c'est sans doute assez d'actualité, il y a l'expérience de l'échec des régimes par répartition. La crise des années 30 ruine beaucoup d'épargnants, beaucoup de vieux, enfin beaucoup de personnes âgées. Il y a eu, il s'est produit une campagne en partie idéologique contre la protection sociale, contre l'État-providence, qui marque un retour par rapport à la période précédente. Il y a des économistes en particulier qui ont beaucoup produit des théorisations, des limites, des défauts de la protection sociale. Sur le thème, alors c'est toujours le thème des effets pervers, qui revient. La protection sociale, ça aurait des effets pervers et désinciterait, par exemple, les gens au travail. Dans le domaine de la santé, favoriserait la surconsommation parce que ni le médecin ni le patient ne payent, ne sont le payeur, comme disent les économistes. Et puis il dénonce aussi la protection sociale pour ses effets économiques. On voit beaucoup se développer sur ces 30 dernières années les thèmes que la protection sociale, ça accroît le coût du travail, ce que les économistes appellent comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il n'y a pas de protection sociale obligatoire, que l'employeur ne verse rien pour couvrir le salarié, ça réduit le salaire qu'il verse. Elle accroît le coût du travail, donc elle augmenterait le chômage et elle réduirait la compétitivité. Ce à quoi s'est ajouté, mais peut-être plus récemment, le thème des finances publiques proprement dites, que la protection sociale, quand elle est en déficit, et on le sait, c'est le cas, elle accroît la dette publique. Bon. Alors là encore, cette contre-offensive, j'en ai déjà dit un mot, mais elle a eu une dimension symbolique, enfin c'était une offensive pour imposer des nouvelles, des représentations. Bon, toutes les thèses dont j'ai parlé, elles ont été abondamment médiatisées. La question de la protection sociale accroît le coût du travail, ça désincite au travail, ça nuit à la compétitivité, etc. Ces thèmes ont été largement diffusés. Et il y a eu un travail de communication au niveau politique en France qui a été engagé à partir... Alors il me semble que la... Bon, c'est toujours difficile évidemment de se situer, mais il y a quelque chose qui s'est joué, il me semble, à la fin des années 70. Et il y a deux choses que je trouve, enfin, importantes à ce moment-là. C'est... Il y a la Caisse nationale d'assurance maladie qui se met à commencer à diffuser des chiffres sur l'évolution des dépenses maladies mensuelles. Tous les mois, il y a une note qui est diffusée. Et dans l'esprit des gens qui mettent ça en place, il s'agit de, comme ils disent, de sensibiliser l'opinion au thème de l'accroissement, qui est censé être inquiétant, des dépenses d'assurance maladie. C'est aussi à la fin des années 70 qu'apparaît une commission qui, je crois, a eu pas mal d'importance pour la médiatisation des questions de protection sociale dans les années... À partir des années 80, c'est la commission des comptes de la sécurité sociale. Cette commission, elle vise... Il y avait des polémiques autour du déficit. Les gens ne s'accordaient pas sur est-ce qu'il y avait vraiment déficit, est-ce que c'était pas dû... Bon, sur les causes de ce déficit. Il y a une commission qui est mise en place pour publier des chiffres officiels sur les comptes de la sécurité sociale. Alors cette commission, elle vise à arrêter des chiffres officiels, arrêter des éléments qui se veulent objectifs, en tout cas qui sont ratifiés par tous. Les syndicats sont, par exemple, dans la commission. Et une fois qu'ils sont dans la commission, ils ne peuvent plus discuter des chiffres, puisqu'ils sont censés les ratifier comme membres de la commission. Mais un autre aspect qui, je crois, est très important de cette commission des comptes, même si c'est évidemment rarement présenté comme ça, c'est que c'était un dispositif conçu vers... Enfin, qui était en grande partie médiatique, c'est-à-dire qui était un dispositif de communication qui permettait deux fois dans l'année d'annoncer très officiellement le déficit de la sécurité sociale et de temps. Et bon, avec une conférence de presse qui était généralement très très reprise. Voilà. Et puis le troisième élément général que je voulais donner, je vais très vite sur ce point, bon, c'est que pour comprendre, je crois, enfin, ce qui se dit aujourd'hui dans les médias, c'est la protection sociale. Il faut évidemment prendre en compte, alors Frédéric en a déjà beaucoup dit, sur les transformations propres des médias. Voilà. Alors, bon, moi, j'en avais retenu trois, mais il y a les transformations, disons, internes dont... Enfin, il est souvent question à la crimine, donc c'est peut-être pas la peine de développer plus. Bon, le fait que la dépendance au pouvoir économique, au monde économique, c'est accru. Il y a tout ce qui joue, et dont Frédéric a parlé, autour du journalisme spécialisé et du journalisme militant, et de la montée, enfin, d'un journaliste de plus en plus généraliste. Bon, voilà, le déficit de la sécurité sociale, auquel je vais venir, ça a cette vertu que n'importe qui presque peut en parler, tellement il n'y a pas besoin de compétences particulières, alors que très vite, quand on rentre sur ces sujets-là, il faut une compétence. Bon. La sécurité sociale, donc, est traitée dans une problématique, alors économique, c'est vrai, mais économique de court terme. C'est-à-dire, bon, j'y reviendrai pour finir, tout l'argument, il y a des arguments économiques qui plaident en faveur de la protection sociale, c'est pas ces arguments-là qu'on entend. Donc c'est une vision qui est très fortement centrée sur les difficultés économiques, qui, c'est pour ça que j'ai longuement développé la question des luttes auxquelles la protection sociale a toujours donné lieu, ce traitement très économique, et cette importance accordée aux difficultés économiques n'est évidemment pas neutre du tout politiquement, même si elle se présente comme neutre. Apparemment, parler du déficit, c'est simplement donner un chiffre. C'est un chiffre, en plus, j'ai dit, qui est ratifié par une commission officielle, auquel toutes les parties prenantes à la politique de la sécurité sociale participent. Donc voilà, c'est censé être un élément très, très objectif. Cette importance du déficit, on la mesure par exemple au fait que les réunions de la commission des comptes de la sécurité sociale faisaient très souvent la une des journaux télévisés le soir du jour où ça avait lieu. Il y a aussi, il y a quelque chose que j'avais regardé, qui était, je trouve intéressant à cet égard, c'était les articles et les reportages qui avaient été produits à l'occasion, en 1995 d'une part, puis en 2005, à l'occasion donc des anniversaires de la création de la sécurité sociale en 1945. Et là, on avait des reportages qui étaient, ou des articles, qui étaient très caricaturaux, en tout cas qui étaient très, très fortement organisés par le thème du déficit. Et il y avait, on trouvait des articles qui disaient « L'histoire de la sécurité sociale », c'est un déficit qui a cru progressivement jusqu'à prendre des dimensions dramatiques. Voilà, l'histoire de la sécurité sociale était réduite à ça, c'était un trou qui s'était agrandi continuellement depuis 1945 et point, il n'y avait apparemment rien d'autre à dire sur l'histoire de la sécurité sociale. Une variante de cette vision-là, c'est de dire « La sécurité sociale, ça a très bien marché pendant les 30 glorieuses ». Jusqu'aux années 70, et puis là, a commencé l'heure des déficits. Voilà, c'est l'expression qui était employée dans un reportage à TF1. Le journal télévisé de TF1, bon, évidemment, à chaque fois, quand on dit vision dominante, elle est quelquefois contredite, mais disons de moins en moins que les médias sont moins centraux. Et le journal télévisé de TF1, c'est un exemple qui est très privilégié pour faire apparaître ces questions, bon, cette façon économiciste de traiter de la sécurité sociale. Voilà, le déficit, c'est une information qui est apparemment donc purement technique, purement objective. En revanche, c'est pas sûr que ça soit purement objectif de médiatiser à ce point le déficit. Bon, il y a un argument, enfin, qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici, c'est que le déficit de la sécurité sociale, évidemment, il est spectaculaire quand il est exprimé en milliards avant de francs, maintenant d'euros. En fait, il n'est pas très important quand il est rapporté à l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale. Il a été longtemps, enfin, il est toujours moins important en proportion que le déficit de l'État, alors que la médiatisation des deux questions n'a longtemps rien eu à voir. Jusqu'à Thierry Breton, le déficit de l'État était un thème très peu médiatisé. Alors, donc déjà, il y a cette question-là, c'est objectif, mais en fait, les médias ne disent jamais que le chiffre. Ils disent aussi que c'est important par le simple fait de le mettre à la une. Bon, c'est important. Or, ça, déjà, c'est discutable. Et puis, par ailleurs, il y a toujours plein de postulats. C'est jamais qu'un chiffre le déficit de la sécurité sociale. C'est toujours... Alors, j'avais regardé comme ça toutes les expressions qui ont été employées, en particulier dans les journaux télévisés, pour annoncer le déficit. Il y a toujours des adjectifs qui trahissent quelque chose. Alors, c'est l'éternel déficit. La sécurité sociale est encore en déficit. Enfin bon, il y a toute une série comme ça d'expressions qui sont là. C'est pas simplement « elle est en déficit aujourd'hui ». Il y a un besoin, il y a un écart entre les dépenses et les recettes cette année. C'est ce fameux déficit, cet éternel déficit. Bon, il faut rappeler... Je rappelle... Oui, peut-être que j'aurais dû le dire avant, mais qu'il y a eu des années d'excédent aussi de la sécurité sociale. Il y en a eu peu, mais il y en a eu. Les biais aussi passent par... Il y a l'information, il y a le chiffre. Après, il y a l'importance qu'on donne au chiffre qui est discutable. Après, il y a tous ces adjectifs, ces petites expressions apparemment amusantes dont on accompagne le chiffre. Et puis, il y a l'explication qu'on donne du chiffre. Et là, souvent, qui repose sur des formes d'associations un peu sauvages, d'explications sauvages, il y a quelque chose qui est très fréquent, c'est qu'il y a un premier sujet dans les journaux télévisés qui disent le chiffre et de temps cette année. Et puis, on enchaîne avec un reportage sur les excès, les fraudes, alors qu'il est lancé en disant « Pour illustrer le problème de la sécurité sociale, voici un reportage sur les fraudes ». Bon, ce que ça a... Alors évidemment, c'est pour illustrer, c'est présenté comme ça. Mais de façon plus ou moins consciente, ça crée nécessairement l'idée que la cause du déficit de la sécurité sociale, c'est les fraudes. Pour encourager ce type d'interprétation, il y a aussi, Patrick en disait un mot tout à l'heure, la seule expression de « trou de la sécu ». Cette expression, bon, c'est une espèce d'expression familière qui peut paraître comme ça amusante. En fait, elle est très discutable. D'abord, elle crée une sorte d'analogie. C'est comme un ménage qui a un trou. Enfin, dans son budget, il faut qu'il dépense moins. Il dépense plus qu'il gagne. Il faut qu'il dépense moins. Bon, et puis c'est pas rigoureux du tout. Enfin, c'est... Techniquement, ça s'appelle un besoin de financement. Et point. C'est même pas un déficit. Le terme de déficit est impropre pour des institutions comme les régimes de sécurité sociale. Voilà. Mais le terme du trou, à lui seul, il crée cette idée-là. Voilà. La sécurité sociale, c'est comme un ménage qui dépense trop. Il faut qu'elle réduise ses dépenses. Alors, pour conclure, en fait, on braque enfin l'attention sur quelques... On a beaucoup braqué l'attention sur quelques points, sur le phénomène du déficit et sur une certaine interprétation du déficit. Ce qui est important, évidemment, comme souvent, c'est pas tellement ce que les médias disent, mais c'est ce qu'ils ne disent pas en disant ce genre de choses. Et je vois au moins deux, voire trois choses, enfin, que cette façon-là de couvrir la protection sociale occulte. La première, c'est tout le travail politique que j'ai évoqué en commençant, qui joue autour de la protection sociale et dont il n'est jamais question. On parle du déficit comme s'il n'y avait pas d'intérêt à parler du déficit ou à médiatiser le déficit. Il n'y a jamais un reportage sur la politique de communication autour des questions de dépenses sociales, d'accroissement des dépenses sociales ou de déficit. de déficit. Bon, il y a ça qui est occulté, mais dans le travail politique, il y a aussi ce qui est occulté, c'est comment les politiques actuelles conduisent à creuser ces déficits. La couverture médiatique du déficit de la sécurité sociale, ça pose un problème, mais en fait, ça impose des solutions. Ça impose des solutions que préconisent les politiques actuelles. Mais cette couverture médiatique, elle dissimule, enfin, elle occulte la part que les politiques actuelles ont dans le déficit de la sécurité sociale, précisément. Par exemple, la question des exonérations de cotisations, alors qu'il est un tout petit peu apparu ces derniers temps, mais qui longtemps l'a été très peu. Les exonérations de cotisations, alors elles donnent lieu en partie à des compensations, mais pas toutes. Et évidemment, c'est un manque à gagner. La partie qui ne donne pas lieu à des compensations, c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale. On parle aussi très peu, on parle beaucoup des fraudes, de la bobologie, des excès, etc. Mais on parle très rarement dans les jours au télévisé de l'effet que le chômage de masse, enfin, qui s'est aujourd'hui installé, ou que les politiques de bas salaires ont sur le financement lui-même de la sécurité sociale. Évidemment, plus il y a de chômeurs, enfin, le chômage comme les bas salaires, c'est aussi des formes à la fois de manque à gagner, et puis ça réduit évidemment la capacité d'épargne des ménages, dont par ailleurs on nous dit qu'il faut la développer, puisque ça serait la seule façon de répondre à la crise de la sécurité sociale. Voilà. Donc ce qu'est occulté, il y a tout ce qui tourne autour du travail politique, des effets de la responsabilité que les politiques actuelles ont dans cette question pourtant très médiatisée qu'est déficit de la sécurité sociale. Et puis il y a les effets des réformes qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Tels qu'est présenté le problème, au fond, les réformes mises en œuvre qui consistent à surveiller la mise en place du médecin traitant, par exemple, et des remboursements, etc., à essayer d'encadrer et de limiter l'accroissement des dépenses de santé, ou cette idée d'inciter les gens à développer la part, enfin, de préparer leur retraite en épargnant et pas en comptant, en pouvant compter sur le seul système de répartition. Mais il y a les effets, enfin, de ces réformes sont très très peu évoqués dans les médias. Or, il est évident que ces réformes ont des effets. Les réformes, les déremboursements, le médecin traitant, etc., sont des systèmes qui élèvent des obstacles, les obstacles pour l'accès aux soins des groupes qui ont le plus de mal à y accéder. Voilà. Toutes ces conséquences, elles ne sont pas envisagées. Les faits, tout se passe comme si les réformes... Il n'y a qu'un effet des réformes qui est envisagée, c'est est-ce qu'elles vont, oui ou non, réduire enfin le déficit de la sécurité sociale. Ou alors c'est les effets pratiques. Et là, ça rejoint... Enfin, c'est pour ça que j'ai dit un mot tout à l'heure de la question du développement de la formation économique pratique. C'est que quand on parle, par exemple, des effets des réformes en matière des régimes de retraite, c'est essentiellement à travers de la question comment vous pouvez préparer votre épargne... Comment vous pouvez préparer votre retraite ? Donc étant entendu que vous bénéficierez de toute façon d'un système de retraite qui sera beaucoup moins généreux, comme on dit, que le système actuel. Voilà. C'est d'une façon donc microéconomique, à travers des conséquences pratiques, où évidemment le fait que ces réformes vont être mises en œuvre et tenues pour acquis, c'est de cette façon-là que sont traités les effets des réformes des régimes de retraite. Et la question, les effets sociaux à terme, par exemple la question des vieux pauvres, elle n'est pratiquement jamais traitée. Voilà. Puis je disais, il y a 2-3 points dont la tension est détournée. J'hésitais sur le troisième, mais c'était l'idée que les explications économiques, disons un peu hétérodoxes, mais Frédéric en a dit un mot, des questions de protection sociale sont marginalisées dans cette couverture médiatique du déficit de la sécurité sociale. Merci. 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 Merci.